Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoakuroMike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos de la semaine 10 de la saison 3 du pass de combat. Donc pour tous ceux qui n'ont pas atteint le palier 100, et bien cette semaine ce sera la dernière semaine avant la saison 4. Donc si vous voulez faire vos défis, la semaine 10 des défis sortira jeudi vers 10h du matin à peu près. Donc il y a déjà eu des fouilles à propos des derniers défis qui vont sortir, donc tout simplement je vais vous les citer. Le premier c'est tout simplement rechercher 7 coffres à Fatal Fable. Ce défi là vous rapportera 5 étoiles. Le deuxième c'est de faire 250 points de dommage en faisant des headshots. Par exemple si vous avez un sniper, vous faites un headshot, vous lui faites 125, et bien vous avez déjà fait la moitié des dégâts en headshot que vous devez faire. Donc c'est pas 250 balles dans la tête qu'il faut, c'est simplement 250 points de dommage en tirant dans la tête. Qui se cumulent bien sûr, il ne faut pas le faire en une seule fois. Donc ce défi vous donnera 5 étoiles. Donc le prochain défi c'est de rechercher un coffre dans différents endroits nommés. Ce que je pense c'est qu'il va falloir chercher un coffre dans chaque grosse ville. Par exemple Tilted, Fatal Fable, Anarchiacre, etc. Toutes les villes de Fortnite Battle Royale. Donc ce défi vous donnera 5 étoiles. Alors le prochain c'est Skydive à travers des anneaux flottants. Là je vous montre un exemple d'anneau. Donc il va falloir traverser des anneaux en volant. Donc tout simplement quand on saute du bus, on va devoir passer dans de gros anneaux qui seront tout simplement en apesanteur dans la map. Et on va devoir passer à travers 10 anneaux flottants. Ce qui nous donnera 5 étoiles. Pour le prochain défi vous gagnerez 10 étoiles. Il va falloir rechercher entre un cercle de pierre, un pont en bois et un véhicule récréatif rouge. Ce trésor se trouvera tout simplement près de Tomato Town. Donc là je vous mets une image à l'écran. Normalement ça se passera là parce qu'on peut voir qu'il y a le pont en bois, le cercle de pierre et le véhicule rouge. Le prochain défi vous rapportera aussi 10 étoiles. C'est tout simplement d'éliminer 10 ennemis. N'importe où, n'importe comment. Mais il faudra juste éliminer 10 ennemis. Et le prochain qui vous donnera encore 10 étoiles. Là, il va falloir éliminer 3 ennemis. Mais là, à plaisant de parc, obligatoirement. Donc voilà, c'est tout pour ces défis. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501